Bonjour. Voilà déjà 5 ans que Catherine de Médicis est mariée à Henri, le dauphin de France, futur Henri II. La Florentine, née en 1579, est arrivée en France à l'âge de 17 ans, commence à se désespérer. L'enfant tant désiré n'est toujours pas là. Comme de nombreuses femmes stériles à l'époque, elle a pensé à des filtres et autres décoctions étranges susceptibles de l'aider. Elle a demandé l'intervention d'alchimistes, dont certains qu'elle avait connus dans sa petite enfance et avec lesquels elle était restée en relation. Elle avait été initiée dès son plus jeune âge à l'astrologie et à la cartomancie, à Florence, au palais de son père, Laurent II, dit Laurent le Magnifique. C'est là qu'elle aurait fait la connaissance de Cosme Ruggeri, dont on ignore la date de naissance. Cosme Ruggeri, ou Cosme de Ruggeri, était le fils de Ruggeri l'Ancien, Vecchio Ruggeri, alors médecin et astrologue du père de Caterine. Ruggeri, lui a-t-il, dès cette époque, prodigué ses conseils ? Rien n'autorise à le penser vraiment, même si, d'après certains historiens, comme Louis-Gabriel Michaud, dans sa biographie universelle, écrite en 1802, Cosme serait arrivé en France à la suite de Caterine de Médicis dès 1523 et aurait eu ses entrées auprès du roi et de Caterine, bien avant 1555, année de la venue de Nostradamus, le mage de Saint-Rémy à la cour. Caterine aurait même, dès cette époque, mis à sa disposition le château de Chaumont-sur-Loire, dont une chambre porte d'ailleurs son nom. Il aurait donc été, en quelque sorte, le prédécesseur de Nostradamus dans le rôle d'astrologue et de devin de la reine. Mais, un astrologue, c'est le fureux, employant des méthodes que l'on pourrait qualifier de « pas très catholiques », d'un feu noir, envoûtement. À sa décharge, il faut souligner qu'à cette époque, à l'époque de la Renaissance, la pratique de la sorcellerie et de la magie noire était monnaie courante. La cour de France, sous le règne des Valois, n'en sera pas exempte. Devenue veuve à 40 ans, en 1559, et mère de 10 enfants, ce qui est remarquable pour une femme prétendument stérile, Caterine de Médicis va exercer le pouvoir durant la régence de ses deux fils, Charles IX et Henri III. Après la disparition de Nostradamus, en 1566, la concurrence est rude à la cour pour Corse de Rugérie. Il est communément admis que Rugérie n'apparut véritablement à la cour de France que dans les années 1570, et que c'est à cette époque seulement qu'il commença à user sur Caterine de sa redoutable influence. Il parvint d'abord à se placer dans l'entourage du commandeur Petrucci, ambassadeur en France du prince héritier de Toscane, avant d'être remarqué, à cause de son instruction et de sa vive intelligence, par M. Montromain, premier éculier de la reine Élisabeth d'Autriche, épouse du roi de France, Charles IX, depuis 1570. Il fut chargé d'enseigner d'italien à la reine, et son influence à la cour ne cesse pas plus alors de s'étendre, comme le souligne l'ambassadeur Vincenzo Alamani, qui succéda à Petrucci. Il faisait profession, entre autres choses, de connaître assez bien l'astrologie, et surtout l'astrologie judiciaire, consistant à prédire l'avenir. Et à cause de cela, il arriva dans un tel crédit près de la reine, mère du roi, qu'il avait continuellement l'oreille de sa majesté. Ah ! Incontestablement, c'était un personnage intelligent et habile. Mais, sans son but et sans loi, il était prêt à tous les compromis pour satisfaire ses ambitions personnelles et atteindre le but qu'il s'était fixé. Ce qui est certain, c'est que Catherine de Médicis le considérait comme un homme de confiance, dévoué et efficace. C'est la raison pour laquelle elle le choisira et payera grassement pour enseigner l'Italien à son dernier fils, le duc d'Alençon, âgé de 15 ans. Guerre gâté par la nature, presque nain, touché dans son enfance par la petite vérole qui le défigura. Il était l'un des plus laids hommes qui se voyaient, selon le maréchal Henri de la Tour d'Auvergne, qui combattait à ses côtés durant les guerres de religion. Cela, d'ailleurs, expliquait, sinon justifiait, son caractère revêche et égris. Mais il n'en était pas moins pourvu d'angition et souhaitait monter un jour à son tour sur le trône de France. Il est probable que Cosme Rugéry, tout en lui enseignant sa langue natale, lui assura son soutien actif. Toutefois, Rugéry se voulait d'abord au service de la reine, qui avait bien besoin de son assistance pour résoudre les problèmes de la France dans la période particulièrement agitée des guerres de religion. Comme elle redoutait alors l'influence sur Charles IX de l'amiral Pauligny, le chef des Huguenots, de son frère François d'Andelot et du prince de Condé, elle lui demanda à Rugéry s'il pouvait procéder sur eux à un envoûtement d'airain. Il faut savoir que parmi les maléfices dont la gamme était très étendue, l'envoûtement était l'un des plus hésitées et des plus redoutés au XVIe siècle. Afin de le mettre en œuvre, Cosme fit fondre en grand secret par un artisan du Marais « Trois statues de bronze à l'effigie exacte des trois chefs Huguenots. » Il berça enfin, lui-même, des trous à divers endroits méticuleusement choisis, en particulier aux jointures et à la poitrine dans lesquelles il logea des vis en acier. Le plus gros du travail étant fait, le mage n'eut plus qu'à prononcer quelques paroles magiques, empruntées, semble-t-il, à un ouvrage rédigé en caractères hébraïques, tout en serrant lentement les vis, l'un après l'autre. « Force est de constater que quelques mois plus tard, Condé tombe deux chevals à la bataille de Jarnac et qu'il est tué par un gentilhomme de la garde royale. Dandelot meurt dans des conditions similaires à Montcontour. » Sur leur corps, les médecins constatent la présence d'étranges marques difficilement explicables, notamment sur les articulations des bras, les cuisses et la poitrine. Coligny, de son côté, tombe gravement malade, mais survit néanmoins aux attaques attribuées à Cosmur-en-Génie. Ce ne sera cependant qu'un sursis pour lui. Il sera assassiné trois ans plus tard, lors de la Saint-Barthélemy, l'épouvantable massacre des protestants déclenchée à Paris le 24 août 1572. Sa tête coupée et embaumée sera envoyée au pape dans un pot de miel. Catherine de Médicis ne peut alors que se vouer de l'efficacité et du dévouement de son compatriote. Mais Cosme n'entend pas mettre tous ses œufs dans le même plat. Bien que très largement rétribué par Catholines, il conserve des relations privilégiées et étroites avec le duc d'Alençon, qu'il s'était engagé à servir. De plus en plus, celui-ci n'avait qu'un rêve qui devenait obsessionnel. Être calife à la place du calife, ou plutôt être roi à la place du roi, son frère Charles IX, qui détestait et jalousait. Cosme va donc jouer un double jeu dangereux. Mais il aime le risque et espère faire coup double. François d'Alençon, après la Saint-Barthélemy, devint le centre des mécontentements qui s'élèvent contre le renforcement de l'autorité royale. Il se rapproche de son beau-frère Henri de Navarre, l'époux de sa sœur Marguerite, et va mettre en place un complot dit « des mains comptantes » avec deux de ses amis, un provençal, le beau-comte de la Môle, et Hannibal Coconas, un noble piedmonté capitaine des Italiens du roi. Cosme Ruggieri fait partie de ce complot dans le domaine où il excède, l'envoûtement. Charles IX avait été mentalement très ébranlé par les massacres des protestants qu'il avait ordonnés lui-même en août 1572. Il était rongé de remords et avait fini par en perdre la raison, un motif supplémentaire pour François d'Alençon de hâter sa disparition. À seulement 24 ans, le malheureux Charles avait l'air d'un vieillard et crachait des litres de sang. Ruggieri montela donc une statuette de cire à son effigie dans laquelle il planta un clou acéré au livre du cœur. Mais le complot des malcontents avorta et en avril 1574 Catherine commença à faire arrêter les conjurés. En dépli des suppliques des instigateurs secrets de la conjuration, François d'Alençon et sa sœur Marguerite, la molle et coconnas sont exécutés place de craie. Si François d'Alençon est arrêté à son tour, on lui pardonna. N'était-il pas le frère de Charles IX ? et il continua à rester le chef d'un parti d'opposition. Restait le cas de Ruggieri. Catherine ne pouvait admettre sa trahison. Il fallait bien se rendre à l'évidence. Ruggieri était bien impliquée dans le complot et la figurine retrouvée était bien son heure. un ordre d'arrestation est alors lancé contre lui. Prévénus, il prend la fuite. Il finit par se faire reprendre quelques jours plus tard dans la forêt de Saint-Germain déguisée en paysans. Malgré ses dénégations, il est condamné aux galères pour sa participation au complot. Mais la condamnation ne fut pas réellement appliquée et elle prit même une tournure, une tournure coca. Michel de Castelnau, qui servit tous les rois de France depuis François 1er jusqu'à Henri IV, rapporte dans ses mémoires que Catherine de Médicis le voulut voir pendre et il ne le voulait point et toute la satisfaction qu'elle eut fut de le voir à la chaîne où il n'eut aucune peine que du voyage de Marseille. À Marseille, il se fut des amis qui obligèrent le capitaine de la galère à le loger chez lui et jamais sa maison ne fut si fréquentée pour sa considération que pour celle de cet illustre forçat. qui en fit une académie de mathématiques et d'astrologie judiciaire et qui avait un grade et qui semblait plus lui être donné par honneur que pour l'observer et pour l'empêcher qu'il ne s'échappe. Qu'il ne s'échappe. La relative clémence à son égard et surtout grâce à qui il fut rapidement accordé s'explique sans doute par le fait que Catherine de Médicis malgré cette lamentable affaire restait très attachée à son astrologue sorcier au point de tout lui pardonner même si sa première réaction fut de souhaiter le voir pendre. On a dit qu'il exerçait sur elle une influence occulte considérable et qu'il parvenait même à la manipuler à distance. Quoi qu'il en soit elle le rappela auprès d'elle dès le printemps 1574 et lui demanda même d'améliorer l'état de santé du roi de plus en plus dérangé mentalement et épuisé physiquement. C'est ainsi que Ruggieri avec toujours autant de zèle après avoir tenté de faire mourir le roi va s'efforcer à présent de le faire vivre. Il lui fait boire toutes sortes de breuvages de sa composition peu ragoûtante ainsi que des décoctions d'herbes dont le fameux pantagruelion de Rabelais qui n'était autre que du chambre. Il recommanda de ne manger désormais que des crêtes et des rognons de coques ce que l'on appellera des béatilles. Cosme lui proposa aussi d'organiser une séance de nécromancie la cérémonie de la tête qui parle. Nous abordons ici l'un des épisodes les plus incroyables de la vie du sulfureux devin un sulfureux pouvant être pris au sens propre du mot à savoir qui sent le souffre et on peut ajouter le presse de l'enfer comme d'ailleurs au sens figuré démoniaque possédé par le démon. Dans l'une des neuf tours du château de Vincennes appelée encore aujourd'hui la tour du diable dans la nuit du 28 mai 1574 à l'issue d'une messe noire Rugieri présenta au roi la tête d'un enfant fraîchement décapité qui lui aurait prédit l'avenir. Charles de saisissement s'émanouit aussitôt. Lorsqu'il reprit conscience quelques instants plus tard grâce au sel qu'on lui a fait humer il bondit agit de les bras dans tous les sens et hurle qu'on éloigne cette chose de moi. Deux jours plus tard après une atroce agonie au cours de laquelle il vomit du sang épouse des cris de terreur le malheureux Charles IX expire âgé d'appel 25 ans le 30 mai 1574 les médecins chargés de l'autopsie témoignent que son coeur était raccordi comme si on l'avait longuement exposé aux flammes qu'elle vint-il alors de Cosmogéry allait-il subir les foudres de Catherine et être expédié ex-abrutto aux galères à Marseille il n'en fut rien il continua à exercer sa fonction d'astrologue à la cour et d'être grassement récompensé pour ses incommensurables services en 1595 suprême et ultime récompense il obtient même la commande de l'abbaye de saint Matthieu de Fineterre en Bretagne à la pointe du Finistère dans le régime de la commande un abbé ou quelquefois un laïc était nommé par le roi de France pour gérer une abbaye et percevait qu'elle est revenu Cosme demeura abbé de saint Matthieu d'où il ne mit jamais des pieds jusqu'à sa mort le frère de Charles IX nouveau roi sous le nom de Henri III usa son tour de magie noire pour envoyer des sortilèges de mort à la famille déguise et c'est le dévoué Rugieri qui prit l'affaire en main on peut remarquer que les principaux chefs de la puissante ligue vont mourir à tour de rôle assassinés dans étranges circonstances après la mort de Catherine de Médicis en 1599 Henri III survit de peu à sa mère puisque malgré toutes les précautions prises par lui et les assurances de Rugieri il fut assassiné quelques mois plus tard cette époque baigne tellement dans l'obsession de la sorcellerie et de la magie noire que l'on affirma que la main du régicide le moine Clément était dirigée par des larves formées et magiquement à la suite de cérémonies d'en hautement le nouveau roi Henri IV est un bon vivant d'humeur toujours joviale dont la chasse et l'amour sont les passe-temps préférés à beau Rugieri l'horizon s'obscurcit avec ce roi qui contrairement aux valois ne croit guère à la sorcellerie ce qu'il qualifie de sautise de famelette Rugieri n'est donc plus en odeur de sainteté à la cour et il sera même poursuivi un temps pour détention une fois encore d'une figurine percée au coeur et censée représenter le roi 10 ans plus tard celui-ci meurt sous les coups de couteaux portés par Ravallac Cosme avait prévu cet assassinat de là à penser comme certains la cour qu'il avait fomenté le décès de Rugieri le 28 mars 1615 provoqua de graves incidents dans les rues de Paris le renvoi du prêtre Capucin venu lui apporter l'éternier sacrement ainsi que de ses assistants est la raison principale de cette vendicte populaire à monsieur l'abbé de Saint-Bathieu il aurait en effet déclaré sur son lit de mort vous que vous êtes sortez tous une d'autre diable que les ennemis qui nous pourmentent dans ce monde ni d'autre dieu que les rois et les princes qui peuvent nous procurer odeurs et richesses tout le passé satanique de Rugieri remonta alors à la surface et pour calmer les esprits attisés par ces prétendues pratiques religieuses juives le parlement de Paris remit en vigueur le 10 mai 1615 un édit d'expulsion des juifs datant de 1394 il faut savoir qu'à cette époque l'extrémisme religieux et l'intolérance associaient fréquemment athéisme sarcellerie et judaïsme au final il est difficile de dissocier les épisodes réels de la vie de Cosmorgérie qui se trouve confirmés par plusieurs sources dignes de foi de la légende noire qui a commencé à l'entourer de son vivant même à sans doute les grands les grands auteurs du 19ème siècle comme Honoré de Balzac dans ses romans historiques ont contribué à brouiller l'image de ce personnage inquiétant aux multiples facettes dont on ne possède qu'un seul portrait présumé qui se trouve au château de Chaumont-sur-Loire l'astrologue éternier valois peut-être le prédécesseur et certainement le successeur sulfureux de Nostradamus ne nous a sans doute pas encore dévoilé tous ces mystères je vous remercie